Et pour discuter de la question, je vous annonce déjà mesdames et messieurs que vous pourrez donc nous appeler dans cette émission en direct et donner votre avis sur les choses qu'on peut se pardonner au sein d'un couple quand votre mari ou votre femme ou encore votre conjoint ou conjointe en arrive à faire quelque chose de grave. Peu, pouvez-vous lui pardonner ? Dans quelles mesures vous pouvez donc lui pardonner ? On va en parler avec Maître Amonsa Raimi, habitué de ses plateaux. Bonjour Maître. Bonjour mon frère, moi. Comment allez-vous ? Je viens quand même. Merci pour la disponibilité de toutes les semaines. C'est à moi de présenter mes excuses à tous les fans de télé, parce que je n'étais pas là. Le vendredi dernier. C'est la fatigue d'un voyage qui m'a pris au coup. C'est ça. D'accord, en face de vous, Géraud Marie Adjomayi, bonjour. Bonjour, bonjour le plateau et bonjour nos chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, animatrice également. Oui. Alors, je vais rester avec vous pour vous demander un peu si on peut tout se pardonner dans un couple. Je dirais a priori, oui. On peut tout se pardonner dans un couple. Déjà, à ce sujet du jour, j'aimerais répondre d'après différentes conceptions. Ailleurs, en Occident, on peut tout se pardonner. D'ailleurs, l'amour qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qu'on entend souvent. Mais en Afrique, ici, on peut aussi tout pardonner. On peut aussi tout pardonner, mais sauf l'infidélité. D'accord. Alors, vous avez suffisamment planté le décor. Selon vous, l'infidélité ne peut pas être pardonnée. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Et vous, personnellement, ça ne passe pas à votre niveau également. Ça ne passe pas. D'accord. Mme Amoussa Raimi, est-ce qu'on peut tout se pardonner quand on est dans un couple, ou quand on est dans une relation sentimentale ? Merci, mon frère. Le sujet de ce matin pose le problème de l'ego. L'ego est donc de la haute initiation liée à la notion de l'amour. De la réalité qui veut que nous ne sommes rien. La preuve, cette maladie de coronavirus, si ça vous prend votre incapacité à pardonner, cela va faire quoi face à ça ? C'est-à-dire, le sujet que vous posez pose le problème de ce que chacun de nous doit avoir en tête tous les instants, la notion de la mort. Et si tout de suite, tout à l'heure, je suis face à la mort, vous pensez que tout ce que vous dites là, l'infidélité, tout ça là, a valeur, si vous ne pardonnez pas. Le problème qui se pose, simplement, c'est le problème de l'ego. Tout ce que nous allons demander, c'est que, quelle que soit la situation dans un couple, il faut laisser le temps de latence avant de prendre de grandes décisions. Le temps de la patience, de l'observation également. Alors, j'aimerais vous demander, quand on est dans une relation de couple, est-ce qu'il y a des fautes qu'on pourrait pardonner ? Jérôme parlait tantôt de l'infidélité qu'on ne peut pas pardonner, on va en arriver tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des fautes qu'on peut commettre dans un couple, qu'on peut se pardonner ? Est-ce que vous avez quelques exemples ? Quel que soit ce qui peut arriver dans un couple, l'idéal serait que la grâce du Seigneur nous habite, que nous pardonnons. Parce que les clés des mondes invisibles et des mondes du paradis, comme on dit, n'admettent pas le fait qu'on ne pardonne pas. Parce que le corps physique est périssable. Excusez-moi, tout ce que chacun de nous fait a une cause, mais nous ne cherchons pas forcément à comprendre les causes. Il y a des êtres configurés, habitudes sexuelles. Il y a des femmes qui, quand elles ne font pas l'amour régulièrement, ne sont pas en bonne santé. Ah bon, vous en connaissez ? S'il vous plaît, si vous voulez, je suis... Mon domaine s'occupe de la métaphysique des êtres. Il y a des signes astrologiques qui aiment le cesse, s'il vous plaît, l'homme comme la femme. Supposons que vous allez vous marier avec un homme qui n'aime pas trop ça. Comment la démondation sexuelle va emmener l'un ou l'autre. Excusez-moi, il faut chercher les causes avant de t'accuser. C'est ça qui crée des problèmes entre les hommes. Nous ne prenons pas la patience de savoir qui est l'autre avant de nous mettre ensemble. D'accord. On va prendre un exemple tout banal. Le vol dans le couple, par exemple, un homme qui arrive à la maison, qui voit un billet de 500 francs sur la table, qui appartient à des billets, qui a un billet qui appartient justement à sa femme, qui sans son consentement prend le billet, va dépenser. Et la femme, après son rencontre, elle se dit, est-ce que tu as pris mon billet? L'homme lui dit, non, je n'ai pas vu ton billet. Mais la femme sait pertinemment que c'est l'homme qui l'a pris. Dans un cas pareil, comment est-ce qu'on devrait réagir? Je reviens toujours pour dire qu'aujourd'hui, nous devons enseigner les lois du karma, les lois de l'hérédité, les lois de l'héritage du sang. Il y a des sangs qui sont configurés braqueurs, voleurs, prostitués. S'il arrive que vous êtes allé vous associer à ça, il y en a qui sont à l'aise dans le mensonge. Ils sont calibrés à ne pas regretter quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'une grande épreuve les terrorise. C'est pour vous dire quoi? Celui qui aime se voler, qui n'aime pas reconnaître, il ne crée de poème à personne, il ne se crée de poème. Mais c'est à la femme ou à l'homme de savoir que ma seconde ou mon seconde est comme ça. Et de faire un choix. Moi je pense que... La vie c'est un choix. D'ailleurs... Tout à fait. Alors, toujours par rapport à cet exemple, à ce cas de figure là, comment devrait-on réagir quand on a une femme et que monsieur prend ton argent sans te le demander et tu lui demandes, il dit que non, ce n'est pas lui. En fait, comment ? D'abord, on est unis pour le meilleur, pour le pire. Ce qui appartient, m'appartient. Donc, dans ce cas, c'est pour ça qu'au début je disais, on peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Mais chez nous, en Afrique, on ne peut pas pardonner l'infidélité. C'est la seule raison pour laquelle un couple peut casser, il peut y avoir dissociation. Donc, le vol, ce n'est pas encore grand-chose. On peut encore voir ça. Parce qu'on peut encore rire. Tu as pris mes 500, on peut se taquiner là-dessus. Et ça passe. Mais, accepter d'être la femme d'un homme, accepter d'être déjà que bon. Chez nous, pour l'homme, ce n'est pas si grave que ça. On peut encore passer, mais il faut revoir ça. Mais, aujourd'hui, l'infidélité, on a des règles chez nous. On a mido, acelo, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut voir ces paramètres-là pour dire que oui, on peut pardonner ou pas. On peut pardonner, on peut dire que oui, je te pardonne ta faute. Mais, en fait, reprendre cette dernière, ça peut être compliqué. C'est ça. Alors, toujours, par rapport à ce cas de figure, c'est vrai que l'infidélité vous tient tellement à cœur. Mais, pour le cas du vol, par exemple, on peut se taquiner là-dessus, vous l'avez dit. Bien sûr, mes sous sont ses sous. Mon argent, c'est son argent. Donc, je peux prendre votre argent sans votre consentement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Déjà, s'il me la voit après, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. D'accord, d'accord. Alors, maître Amoussa Raimi, Géraud a priorisé le canal de l'aveu. C'est-à-dire, la personne fait une faute ou bien commet une erreur. Il l'avoue après, on peut passer déçu. Mais, tout à l'heure, vous parlez également du mensonge. On sait que le mensonge, c'est l'autre chose qui émaille très souvent les couples, le quotidien de nombreux couples. En fait, quelque chose, tu demandes, l'autre te dit que lui n'a pas fait. Mais, dans un cas pareil, quand le conjoint est bien conscient que tu as fait la chose, mais je te demande et tu refuses, tu es en train de mentir. Comment se sent-on quand on est dans cette posture? D'abord, la preuve est la loi dans notre monde aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? Quand vous avez constaté que votre conjoint ou votre conjointe vole, faites tout pour le piéger ou la piéger. C'est-à-dire, l'attraper au vif. Ah bon? Il n'y a pas de solution parce que vous avez constaté qu'il nie. Bon, débrouillez-vous pour constater. Vous l'attrapez. Et vous allez voir, tout va changer. Vous savez, le mensonge est aussi protecteur. Oui, avant d'en arriver au mensonge, vous allez en parler tout à l'heure. Mais, votre exemple m'intéresse bien. Quand vous tendez un piège à votre conjoint ou à votre conjointe, l'homme ou la femme peut tomber dedans, est-ce que ce n'est pas finalement une honte pour vous-même? S'il vous plaît, il vaut mieux creuser l'abcès quand on est dans un couple. Parce que c'est une réalité anormale. Vous prenez l'argent de votre femme et après vous dites que vous n'avez pas pris. Il y a une anomalie. Votre femme prend votre argent et dit qu'elle n'a pas pris. Il y a une anomalie. Vous devez creuser l'abcès. C'est-à-dire, débrouillez-vous pour l'attraper. Et quand vous l'avez attrapé, ne parlez pas. C'est là le problème. Ah bon? Comment devrait-on réagir dans un cas pareil? Vous savez, le premier temple initiatique du monde, c'est le foyer. Le couple, le mari, la femme. Et maintenant, quand les enfants viennent, vous vous rendez compte que chacun de nous, ça fait plusieurs défauts qui s'installent. Aucun de nous n'est parfait. Il faut accepter qu'aucun de nous n'est parfait. Chacun de nous vient d'un héritage. Et si l'héritage est braqueur ou mensonger, vous voulez faire quoi? C'est à vous de faire un choix. Si vous l'aimez, excusez-moi, je ne souhaite à personne d'aimer. Ah bon? Parce que quand vous aimez, vous vous rendez compte de la loi d'amour. Sinon, vous vous détruisez vous-même. Quand vous ne pardonnez pas, quand vous aimez. C'est pour vous dire que, je vous en prie, nous tous, nous avons des défauts. Mais c'est la capacité à nous améliorer en fuyant, en métisant nos défauts qui fait de nous, le grand homme. Le grand homme. D'accord. Gérôme, maître Amoussa Raimi parle d'un piège qu'on peut tendre. Parce que dans un couple, on a le devoir de vérité, de sincérité envers l'autre. Il faut tout se dire et il faut creuser l'abcès tel qu'il l'a dit. Mais est-ce que ça n'a pas des revers? Le fait déjà de sentir que vous êtes avec un homme qui vous pique parfois votre argent et qui le nie. Est-ce qu'on n'a pas une certaine sensation? Ça a des revers et surtout, quand ça arrive qu'un homme piège sa femme pour découvrir la vérité, ça brise une vitre. Ou que la femme qui aille son homme, il y a un truc qui se casse. Il y a une vérité qui nous est jetée à la figure et vraiment on n'en revient pas. D'autres, parfois, ils prennent la clé des champs. Ils ne veulent pas en discuter. Ils camouflent le sujet parce qu'ils sont devant la vérité et ils ne veulent pas l'accepter. Des fois, on n'y peut rien. Vous allez savoir la vérité, mais vous n'allez pas vouloir l'accepter. Est-ce que ça ne range pas de l'intérieur le fait de savoir que l'autre est fautif? Il ne veut pas avouer. On se sent comment dans un cas comme ça? Mal. On va se sentir forcément mal parce qu'on se disait déjà a priori, c'est celle-là que j'ai choisi pour la vie. Elle est tout pour moi. Et ne commencez pas à découvrir ce petit défaut chez la personne. Ça commence par la dévaloriser à vos yeux. Vous ne commencez pas à la voir sous un autre angle. Et bonjour les gars à la maison. Le fait de piéger l'autre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance envers ce conjoint-là quand vous remarquez quelque chose et que vous décidez de lui tendre un piège? Moi, je dirais que pas au manque de confiance, mais avant d'arriver à ce piège, il faudrait faire asseoir le conjoint ou la conjointe pour discuter. C'est quand la discussion n'aboutit pas que vous pouvez aller à suite extrême. Parce qu'en arrivant là, au moment du piège, on a les simples pour que tout finisse entre vous. Parce que, je l'ai dit, vous n'allez commencer par voir l'autre dans notre oeil. Vous allez commencer par vous poser des questions à tout bouchon. Même quand ce n'est pas elle qui a posé l'acte, vous allez vous demander si, est-ce que ce n'est pas elle? Est-ce que ce n'est pas elle qui a pris mes sous? Est-ce que ce n'est pas elle qui a menti à ma maman? Donc, est-ce que vous allez commencer par tout remettre en cause et votre couple va vous aller à l'éclat? C'est ça. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler dans cette émission et donner votre avis sur le sujet. Peut-on tout se pardonner dans un couple? C'est via le plus 229, 98, 93, 71, plus 229, 98, 80, 93, 71. Appelez-nous et donnez votre avis sur la question. Maître Amoussa Raimi, vous parliez tantôt du mensonge qui serait protecteur, selon vous. On va s'attarder un peu sur le mensonge qui est un autre facteur dans les couples. Déjà, peut-on pardonner le mensonge dans le couple? S'il vous plaît, il faut enseigner les lois supérieures aujourd'hui. Tout a du revers. La vérité aussi a du revers. Rien n'est totalement positif, rien n'est totalement négatif. Il y a toujours du bien dans un malheur, comme il y a toujours un malheur qui vous attend si vous n'êtes pas vigilant dans le bien extrême. C'est pour vous dire quoi? Il y a des mensonges qui protègent. Et c'est nécessaire, excusez-moi. Laquelle, par exemple? Ma femme vient m'attraper, réellement en train de draguer une fille sur le lit. Mais écoute, trouvez avec la patience et la maîtrise totale, la manière de la calmer. Mais ne commencez pas à crier. Quand vous vous attrapez, vous faites le malin encore. Taisez-vous. Le problème, c'est la réaction du voleur ou du fautif. Quand vous êtes fautif, on vous a attrapé, il faut se taire. Il ne faut même pas se justifier d'abord. Et reconnaître sa faute. Parce que vous savez, quand vous vous attrapez et vous vous taisez, celui même qui vous a attrapé change de manière de vous aborder. Mais vous l'avez attrapé, votre femme vous attrape et vous l'engueulez encore. Non, ça ne passe pas. C'est pour vous dire quoi? Si vous n'avez pas de preuves, n'allez pas aussi piéger votre homme. Parce qu'il y a ce que nous appelons les esprits voleurs. Il y a des maisons et des couples où ce n'est même pas le mari qui vole. C'est parfois des esprits voleurs. Vous savez, il y a des esprits braqueurs. Vous mettez vos sous là, vous ne comprenez pas pourquoi ça disparaît. Il ne faut pas que les gens se trompent, ça existe. Donc, avant d'affirmer, il faut avoir plusieurs preuves d'abord. Il ne faut pas accuser son homme pour l'accuser. Même quand vous voyez votre homme tricher, tant que vous ne l'avez pas attrapé dans le lit, même dans le lit, s'il n'est pas encore déshabillé, réfléchissez. Parce qu'il se peut qu'il veut vous piéger. Je ne veux plus d'une femme. Je vais tout faire pour l'emmener à croire que je suis fautif. Et sachant qu'elle est violente en réaction, ça passe. Elle s'en va. Vous savez, pour tuer quelque chose, on parle des défauts de la chose. Si vous êtes hyper jaloux, mais le jour où j'en ai mal de vous, j'utilise cette jalousie pour vous chasser joliment et tranquillement. J'installe, comme on dit, un coup d'état d'amour, comme on dit, et puis c'est fini. Je vous en prie. La vie du couple, c'est difficile. Je vais recueillir la réaction de Jérôme sur le cas du mensonge. Je vous rappelle que vous pouvez appeler dans cette émission via le plus de 129, 98, 80, 93, 71, plus de 129, 98, 90, 93, 71. Vous verrez la bande-annonce défiler dans un instant. Alors, Jérôme, à Domaï, il n'y a que le mensonge est protecteur parfois, selon M. Amoussa Raimi. Vous ne sembliez pas d'accord tout à l'heure quand il parlait? Totalement d'accord, non. Mais d'une part, il a raison. Il faut parfois des mensonges pour protéger son couple. Ah bon? Quel type de mensonge? Comme il a dit, peut-être, je prends un exemple tout simple. C'est la femme qui a pris les sous de son mari. Mais, parce que ça a créé, d'abord, ce n'est pas ses sous, c'est les sous de son, peut-être, beau-père qui a venu à la maison. Et c'est la femme qui a pris l'argent. Et, parce que le monsieur, il sait que c'est sa femme qui a pris l'argent, lui, il avoue que c'est lui qui l'a pris pour l'utiliser, pour protéger sa femme. Pour protéger sa femme devant ses beaux-parents. Ça, c'est un mensonge protecteur. En fin de compte, ils vont en discuter au sein de leur couple et ça va rester à la maison. Mais si c'est pour l'exposer, ça, je crois que ça va plus le dénigrer, lui aussi, auprès de la famille. Donc, ça, c'est des mensonges, par exemple, protéteurs. Mais, tout mensonge n'est pas bon à protéger. Mais, prenons l'exemple que Maître Rémi a donné. Quand vous voyez votre homme avec une autre femme et qu'il vous dit que non, bon, voilà, ce n'est pas ce que vous croyez. Il faut le croire. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. 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 Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô. Alors, il est parti. Quand vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour que la liaison soit plus facile. Géraud, vous supprenez votre homme avec une autre femme et qui vous dit que ce n'est pas ce que vous croyez. On peut passer dessus. Pour moi, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Comme le Maître l'a dit, ça peut être piège. Ça peut être, il l'a fait pour tenter votre dégré de patience, votre dégré de colère. Mais ça peut aussi être une vérité. Ça dépend de quel cas, vraiment, vous l'avez retrouvé, de quel cas vous l'avez attrapé. Et même si c'est dans le lit, il faut attendre qu'il se déshabille d'abord. Oui, je suis d'accord. Parce que, quand il l'a dit, sous le coup, moi, j'ai tiqué. Mais qu'il a expliqué après que, oui, ça peut être piège, ça peut être une forme pour lui de se débarrasser de vous. Oui, il a raison sur ce point. Il a raison parce qu'aujourd'hui, des hommes, ils sont tellement malins pour ne pas dire directement la vérité à la femme que, oui, j'ai marre de toi, je ne veux plus de toi chez moi. Il crée tous ces manigosses-là pour pouvoir vous faire partie de la maison. Tout comme les femmes sont malignes aussi, aujourd'hui, il y en a, c'est dans les deux cas, non? C'est dans les deux cas, c'est dans les deux cas. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui accepte un homme, qui accepte de rester, utilise ces tactiques-là? Je ne crois pas. Il y a très peu, parce qu'il y a plus de cas, je pense que ce cas-là, il y a plus d'hommes qui utilisent ces tactiques-là que de femmes. Parce qu'une femme qui décide d'entrer chez un homme, où toute la famille sait aujourd'hui qu'elle est avec ce top-ci, elle a des enfants, je ne pense pas qu'elle ait encore l'intention d'utiliser ce genre de pratiques pour aller où? D'accord, la question reste posée. C'est le plus 229, 98, 80, 93, 71. Plus 229, 98, 80, 93, 71. Bonjour. Je vais vous donner votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça nous gêne toujours ici en plateau. Oui, allô, comment vous allez? Je vais bien, votre nom, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur Géal, vous allez vous présenter. D'accord, votre nom, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Gangan. Je vous appelle depuis Karimaman. Depuis Karimaman, d'accord. Alors, peut-on tous pardonner dans un couple? Oui, je suis intéressé par le sujet que vous débattre. Vous êtes en train de débattre. Dans un couple, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas pardonner. Et comme vous le savez, le couple, c'est-à-dire qu'on dit conjugal. Et quand on dit conjugal, vous savez qu'à un moment donné, il y a Dieu, 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 il y a nous, il y a vous, il y a il ou elle. Donc, c'est-à-dire qu'un moment donné, l'homme peut être en situation, la femme peut être en erreur. Donc, il revient au-dessus du padre. Et même ce que Mme Jérôme l'a dit, il a dit, il était même l'infidélité. Mais il ne s'était pas donné. Mais, même la femme, pour l'homme dit qu'on met l'infidélité, non, l'être de couple ne doit pas l'être. Parce que la parole de Dieu l'a dit, même Dieu qui a fait le mariage, l'a dit, qu'est-ce que l'homme ou la femme ne pardonne pas l'infidélité, quand il dit quoi, il peut divorcer la femme, mais dans ce cas, il attend jusqu'à ce que le mari, jusqu'à ce que le mari ou la femme, avant qu'il nous prenne une autre femme ou bien le mari, donc vous voyez jusqu'à où le Dieu ne m'a tiré ça? Allô? Allô? Oui, oui, allô? Vous êtes là? Donc, comme vous dites, il n'y a pas de problème, quand vous le faites, ça peut être pardonnable. Même l'infidélité? Même l'infidélité, même l'infidélité, bien sûr. D'accord. D'accord. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. L'infidélité de l'homme et de la femme, les deux peuvent être pardonnés? Les deux peuvent être pardonnés. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution au débat. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Géraud, l'intervenant tout à l'heure n'est pas d'accord avec vous. Il dit qu'on peut tout pardonner, même l'infidélité. Je crois que... Je ne sais pas quoi. Il va répondre, oui, tout peut être... Tout peut se pardonner. On peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Même l'infidélité, c'est en un mettre en parenthèse. Parce que chez nous, en Afrique, nous avons de ces mœurs-là. Nous avons nos religions. Nous avons ce qu'on appelle... Tu reviens à vous tout à l'heure. Allô. Allez-y. D'accord. Alors, on a ce qu'on appelle chez nous... J'oublie le nom. Mais en tout cas... C'est enfant ou en français? C'est enfant. Et quand la femme, elle, quand on mène l'adultère... C'est l'afforé. Voilà. Voilà. Après ça, après ce texte... Il y a chez certains hommes... La femme, là, ne peut plus rentrer à la maison. Sinon, c'est la mort assurée du monsieur. Donc, il y a de ces familles-là où... Il y a bel et bien ces réalités-là aujourd'hui... Où on ne peut pas... On ne peut pas passer là-dessus. On ne peut pas passer là-dessus. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Moi, je l'invite depuis Dasha. Depuis Dasha, d'accord. Oui. Peut-on tout se pardonner dans un couple? Bon, selon moi, on ne peut pas tout pardonner dans un couple. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Donnez vos raisons. Bon, parce que oui, si ma femme commette l'infidélité, maintenant, ça, là, ce n'est pas que je suis pardonnable. D'accord. Et si c'est vous qui commettez l'infidélité? Bon, sinon, par rapport à l'autre qui dit, quand on commette l'infidélité, la femme peut pardonner parce que la femme n'est pas tenue d'avoir plusieurs, mais l'homme est tenue d'avoir moins plusieurs femmes. D'accord. Alors, à part ce cas d'infidélité, quelle autre faute qu'on peut se pardonner dans un couple? Pardon? Quelles sont les autres fautes qu'on pourrait se pardonner dans un couple, selon vous? Bon, sinon, il y a plusieurs choses qu'on peut pardonner. Si tout, si tout, la passion, si tout, dans un couple, c'est pas tout ce que ta femme peut, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois pas pardonner. On pardonne beaucoup de choses. Mais à part l'infidélité, moi, je ne vois plus que je ne peux plus pardonner dans un couple. Hum. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Alors, Géraud, vous étiez en train de dire tout à l'heure, surtout pour la question de l'infidélité, que ce n'est pas tout à fait pardonnable dans tous les cas. Oui, ce n'est pas tout à fait pardonnable. Et sous nos cieux, en Afrique et particulièrement au Bénin, ce n'est pas pardonnable. Et ça, c'est un problème. Moi, je suis bien d'accord qu'on ne peut pas pardonner l'infidélité. Mais que ce soit dans un seul sens, c'est ça qui est moi, mon problème. Donc, vous pensez que si c'est dans les deux sens, ça peut aller? Il n'y a pas de souci. Mais que ce soit juste la femme qui soit réclaminée parce qu'elle a commis une faute, elle a commis un péché. Oui, on est d'accord. Mais que ce soit aussi le cas de l'homme. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, le monsieur Koukou, depuis Bokonga-Daville. Depuis Congo-Bravaville. D'accord. J'espère que vous allez bien. Donnez votre avis sur le sujet. Ah, alors. Moi, c'est le monsieur Bokonga-Daville. Depuis Congo-Bravaville. Oui, vous êtes en direct. Donnez votre avis. Bon, moi, je ne peux pas donner. Comme la monde aujourd'hui est devenu la femme des révélations, bien sûr, nous, on avait l'aventure. Les femmes qui sont dans le foyer, les femmes qui sont dans le foyer, ils n'ont pas le droit pour aller tricher avec son air de tombe. Donc, aujourd'hui, là, on peut pas donner comme l'aventure de l'aventure du développement. Bon, on peut oublier certaines choses des autres parents qui ont pas maintenant l'adoption aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup de nous suivre depuis le Congo-Bravaville. Je reviens à vous, Géraud. Maître Amonsa Raimi, il y a toujours la question de l'infidélité qui pose problème. Certains qui pensent qu'on peut pardonner, d'autres qui pensent que non. Votre avis? Vous savez, tout est dans la cause du départ. Le contrat du départ est important dans le jugement, sur la route. Nous ne nous sommes pas compris sur certains points. Ces points ne doivent pas être le lieu d'impardonnabilité, non. Vous voulez, je veux marier ma soeur, elle doit savoir quels sont ses coutumes chez moi. Il y a des milieux chez nous, dans Hommé, excusez-moi si la femme va tricher, si l'homme ne va pas faire les traditions, les rituels qu'il faut. Excusez-moi, l'homme, il va partir. J'ai connu des cas où l'homme n'existe plus. Oh là là. C'est pour vous dire quoi? Ce que ma soeur dit est juste. Ça pose le problème du contrat du départ. Si la femme a conscience que si mon mari a telle chose, elle va commettre la doutesse, c'est son problème et ça donne à la mort. D'accord. Un autre en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, m'appelle Moussie. Vous m'appelez d'où? Oui, pas. Et là, vous de votre post-téléviseur, dites-moi d'où vous m'appelez. Il n'est plus là, certainement. D'accord. Maître Amonsa, vous disiez tantôt. Donc, c'est la base du contrat du départ qui compte. Si je prends le cas de nous, les musulmans, nous avons, nous eus, ces coutumes dans l'islam. Mais le problème, je pose toujours le problème des causes. Qu'est-ce qui fait que ma femme est allée tricher? Parce que dans l'acceptation, même les femmes, même ma soeur, elle sait que quand même l'homme peut aller tricher, elle sait ça. Mais il y a le problème du départ. Si vous faites, par exemple, mariage civil à l'église, avec des normes... Mariage civil à la mairie. À la mairie. Vous êtes allé vous mettre en prison. Si vous trichez, vous allez chercher querelle. Ah bon, le mariage est-il une prison? Mais oui. Il y a des types de mariages qui sont des prisons. D'accord. On y reviendra dans le cadre d'une autre émission, mais allez-y d'abord. C'est pour vous dire quoi? Tout est dans les bases du départ. Si vous êtes allé vous marier à un musulman qui a le droit à quatre femmes, au minimum, mais l'islam dit qu'il faut avoir les moyens. D'accord. Bonjour. Bonjour. Allo, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je veux bien, Stan. D'accord. Bon, moi, je m'appelle simplement François-Benoît, Alia Ben Delors. Ah, Ben Delors. D'accord. Comment allez-vous, cher ami? Je veux bien, mon frère de Saint. D'accord. Dites-moi, peut-on se pardonner dans un couple? Je sais qu'on ne peut pas pardonner l'infidulité chez la femme pour la simple raison. Quand la femme va commettre un handicap, ça peut arriver à un moment donné, l'enfant... Ah, il est parti. Mais il n'y a pas que l'infidélité. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se pardonner ou pas dans un couple. Pourquoi beaucoup de personnes tablent sur l'infidélité? C'est le problème parce que il y a ce que nous appelons le corps astral. Avec votre permission, on peut expliquer pourquoi madame... J'appelais-moi... Chéraud. Chéraud insiste. Oui, parce qu'elle a entièrement raison. Là, il faut qu'on lui donne raison. Quand vous allez dans la métaphysie supérieure, elle a raison. D'accord. Vous savez, les osmoses, quand nous sommes habitués, Géraud ou moi, pendant des années dans le CES, si un des éléments va tricher ailleurs et ne se purifie pas, elle emmène des problèmes dans le couple et dans le foyer. Et ça peut être désastreux. Oh là là. Ah oui. D'accord. Oui, Géraud, la fidélité est le point d'encrage de ce qu'on peut se pardonner dans... Je n'ai pas vraiment connaissance des osmoses et de la métaphysique comme le maître, mais les réalités de chez nous m'amènent à parler de ça. Non mais c'est de là où on vient. C'est notre ancrage. Et plus dans les familles. C'est vrai aujourd'hui, la mondialisation a tout changé. Si bien qu'il n'y a pas vraiment lien entre nous et la famille du village, mais ces réalités-là restent présentes. Moi, je ne prends pas le cas du mariage civil. Je prends juste le cas de la dot. À ce moment-là, vous ne vous appartenez plus. Les deux familles se sont mises ensemble. Et il y a ce qui se crée là que personne ne comprend. Quand, par exemple, à la dot, les deux familles mangent du cola, c'est significatif. Ça, c'est vraiment... C'est un contrat. C'est un contrat. Les fidélités et surtout les fidélités de la femme, aujourd'hui, ça reste encore à dire. Mais les fidélités, quelque part d'autre, est-ce que ça n'a pas peut-être une autre fonction pour soulager la femme quand votre homme va dehors? C'est peut-être pour vous donner du repos par mouvement. Est-ce qu'on ne peut pas voir le sujet sous ce angle-là? Les fidélités de l'homme ne posent pas grands problèmes parce qu'on dit c'est la femme qui nous nous foissit. Sous-nous. De l'égout. Voilà. C'est ça. Donc, elle est destinée pour la maison. Ce n'est pas que la femme ne doit pas travailler, la femme ne doit pas être elle et être émancipée. Non. Mais quand elle accepte être sous le toit d'un seul homme, il faut respecter cela. Parce que même si l'homme ne le sait pas, ça ne le frappe pas. Directement, il n'y a pas les conséquences. Mais quand ce dernier il le sait et ça persiste, la femme reste toujours dans ces conditions-là et ne va pas faire ce qu'il faut pour devenir sa femme parce qu'elle ne peut plus redevenir celle qu'elle était avant, main et non cloafond. On fait les rituels de laval de pied et tout ça. si ce n'est pas fait, l'homme peut périr à cause de ce tact. Il nous reste encore cinq minutes. Je voudrais qu'on aborde un autre facteur que beaucoup n'ont peut-être pas vu. Vous êtes dans un couple, vous avez quatre enfants, un beau jour, Mme se lève, elle vous dit parmi les quatre enfants, il n'y a qu'un seul qui t'appartient, les trois autres, c'est pour le voisin. Est-ce qu'on peut pardonner ça? Ce problème pose le problème du temps de latence. Quand cette situation arrive, je demande humblement à tout le monde la loi de la tempérance. Il ne faut pas vite réagir. Ah bon? Il faut dire comment dire si c'est non-cossé. Maïgou de bois. Oui, mais maître, dans la réalité, est-ce que c'est si facile d'avoir toute sa patience quand vous avez peut-être fait 20 ans ensemble avec quatre enfants, quand vous dites un beau matin que trois ne sont pas de vous? Est-ce qu'on peut avoir cette patience dans la réalité? Ce que je veux dire est grave. D'abord, les enfants même ne vont pas accepter l'autre que la mère va leur présenter comme père facilement parce que les enfants ont été habitués à celui qu'on leur a présenté comme père. C'est pour vous dire que c'est des situations d'une gravité extrême. Il faut prendre la passion d'une part, répondre vite, et de réunir ses familles. Si possible, si vous êtes à l'église, allez poser le problème aux prêtres. Si vous êtes à la mosquée, allez poser le problème à l'imam. Si vous êtes dans les traditions, posez le problème parce qu'il se peut que vous êtes malade et que la femme se rend compte que vous êtes malade. non, on a dit quatre enfants et trois ne vous appartiennent pas. ça veut dire que vous avez un enfant. Vous avez fait pour être déjà d'un enfant. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord qu'une situation comme ça arrive, la tempérance pour faire le point d'abord, sur le plan scientifique d'abord. l'analyse pour donner du sang des enfants et du sang de l'homme et de la femme. Mais est-ce que quelque part l'homme ne va pas se dire donc durant toutes ces années elle me trompait sous mon nez avec le voisin d'à côté. Est-ce qu'il n'y a pas des réactions à chaud? je ne souhaite à aucune femme d'être dans cette situation parce que même dans les cieux elle ne sera pas pardonnée. D'accord. Géraud, votre avis sur un cas pareil. On a quatre enfants ensemble et Madame avoue un beau matin que trois ne sont pas de moi. On peut pardonner ça? Moi, j'ai des frères. J'ai un frère. Je ne crois pas que je vais laisser mon frère accepter cette dure réalité parce que un enfant c'est des responsabilités. Un enfant c'est de l'amour que vous lui donnez chaque jour. Vous le voyez grandir, vous le voyez faire ses premiers pas et du jour au lendemain on vous dit que trois parmi ces quatre enfants non, je ne crois pas que vous lui avez donné votre nom vous l'avez scolarisé et tout ça et puis bon voilà. Le comprimé va être difficile à faire passer avaler parce que non, non c'est pas possible. Vous avez dit tantôt qu'on peut tout se pardonner on peut tout se pardonner on peut tout se pardonner c'est pour ça que je dis l'infidélité l'infidélité de l'infidélité découle toutes ces causes-là de l'infidélité découle ces trois enfants-là qui ne sont pas au monsieur donc à partir du moment où on ne pardonne pas l'infidélité on ne cautionne pas ces gens de pratiquer et d'avoir des enfants qui ne sont pas à nous sous nos toits donc c'est compliqué mais comme le maître l'a dit c'est vrai un moment de latence pour mieux réfléchir à comment gérer la situation parce que la famille parce que les enfants vont souffrir parce que parce que parce que vous allez en partir de votre notoriété il y aura les gens vont mal vous regarder les gens vont parler de vous vous allez sortir de votre maison bien habillé pour le boulot on l'a dit ouais c'est nos réalités ici chez nous et c'est difficile à accepter ça c'est vraiment difficile d'accord on retient en gros que autant l'homme que la femme peut être fautif ou fautif dans le foyer mais quand la faute suivie il faut savoir pardonner il faut prendre le temps de la patience se reposer se concentrer pour ne pas prendre de mauvaises décisions c'est ça le plus important c'est quelle que soit la situation que nous vivons je suis musulman mais ce que je veux dire est universel c'est de toujours voir Jésus sur la croix avant de devenir Jésus Christ quelques secondes il a pardonné l'extrême nous pouvons aussi le devenir incorporer le Christ en nous en essayant en demandant la grâce divine la force divine pour pardonner parce qu'il y a des pardons qui peuvent vous détruire vous rendre fou il y a des pardons où c'est difficilement si vous ne savez pas faire c'est à l'hôpital dans l'extrême que vous vous rendez compte qu'il faut pardonner c'est pour vous dire quoi c'est une épreuve très difficile où il faut demander la grâce divine et la force divine c'est ça on va revenir vendredi prochain sur la suite de ce sujet là quand on finit de pardonner comment pourrait-on reprendre sur de nouvelles bases qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite dans le foyer on va y revenir merci beaucoup maître Amoussa Rémi d'être passé par ici merci à vous Géraud Marie Adjomai journaliste animatrice également merci pour la disponibilité merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis passer un bon week-end en compagnie de nos programmes informatrice d'autres